Salut à tous et à toutes c'est AfterCodeCinema Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel pour modder Borderlands 2 Donc cette fois-ci on va s'intéresser au logiciel de moddage précisément Je vais tout vous expliquer dessus pour bien l'utiliser Alors si vous avez pas vu la précédente vidéo pour transférer votre save game Enfin la vidéo qui explique comment modder en gros votre Borderlands 2 Mais ça vous servira surtout à déplacer votre save game Borderlands 2 sur le PC Donc il y a un lien dans la description Donc là on arrive ici Donc je vais ouvrir ma sauvegarde que j'ai en ce moment Ah voilà j'ai fait l'erreur de plateforme Donc il faut bien sélectionner ici la bonne plateforme Donc moi je suis sur Xbox 360 Donc là on arrive là Donc je reste en général Donc Save Slot Je crois que c'est pour sélectionner l'emplacement de la sauvegarde Par exemple vous pouvez avoir plusieurs personnages par sauvegarde Mais moi la dernière fois que j'ai essayé ça marchait pas Alors moi perso je m'en sers pas je lève sur 1 La plateforme Alors vous pouvez par exemple si vous êtes sur Xbox 360 Et que vous passez sur PS3 Et vous pouvez transférer votre sauvegarde sur PS3 En changeant la plateforme via l'ordinateur Ou alors sur PC Enfin vous pouvez transférer les plateformes C'est plutôt pratique Donc vous avez juste à sélectionner PS3 Votre sauvegarde sera modifiée Alors la classe Vous pouvez changer donc votre classe Euh... Il y a la classe Micromancienne Si vous avez pas l'extension de jeu pour un Micromancienne Ça marchera pas Vous pourrez pas jouer avec Experience Level C'est votre niveau Ah oui alors euh... Sans extension vous pouvez aller qu'au niveau 50 Dans le jeu Euh... Il y a une extension qui permet d'aller au niveau 61 Ça j'en suis sûr Après je crois Mais je suis pas sûr Vous me direz dans les commentaires Il y a une extension qui permet je crois D'aller encore plus loin que le niveau 61 Alors le truc de modage vous permet d'aller au niveau 61 maximum Si vous mettez 61 Vous aurez dans le jeu niveau 61 Et les caractéristiques d'un joueur de 61 Si vous mettez par exemple 630 Euh... Vous aurez le niveau 630 Mais vous aurez les caractéristiques d'un joueur de niveau 61 Ça montrera pas Alors ceux qui ont toutes les extensions de jeu Essayez s'il vous plaît de mettre 630 Et de jouer avec Et de voir si vous avez les caractéristiques d'un personnage niveau 630 Donc voilà Moi je laisse sur 23 Parce que moi c'est ma sauveillarde de... En ce moment Donc j'ai pas encore fini le jeu Donc je vais essayer de le finir sans trop tricher Général skill points et spécialiste skill points Donc ça c'est les points de compétences Mais depuis une dernière mise à jour Ça marche plus C'est pas ici qu'on va changer les points de compétences Donc ici vous laissez sur 0 Sur 0 Enfin ou à moins que vous étiez sur 3 Vous laissez sur 3 Euh... Vous pouvez changer votre nom d'ici Euh... Votre tête Il y a plus de tête que dans le jeu Enfin à moins que vous ayez tout débloqué Euh... En modification de personnages Voilà Euh... Donc QNC Donc ça c'est l'argent L'Erydium C'est Raph Crystal Et Torque Tokens Alors C'est Raph Crystal Et Torque Tokens Je me suis renseigné En fait c'est aussi avec une extension Donc si vous n'avez pas l'extension Vous pouvez le mettre au max Mais ça ne vous servira à rien Euh... Ah oui pour mettre tout au maximum Il va falloir aller sur un truc internet Et taper sur Google Le nombre 32 bits Et là vous allez euh... Copier ce nombre là Attendez Je galère Voilà Vous allez le copier Et le mettre sur tous les trucs Donc là vous aurez le maximum pour chaque Alors euh... En fait je crois que Pour les crédits Ça va vous mettre un nombre énorme Euh... Que vous voulez débloquer Donc moi je touche rien Parce que comme je vous ai dit Je ne veux pas trop tricher Sur ma nouvelle euh... Sur ma sauvegarde Car je n'ai pas encore fini le jeu Euh... Vous pouvez par exemple Changer le dernier lieu visité Ça c'est pas mal fait Backback C'est tout ce que vous avez Dans votre sac à dos Alors équipe C'est tout ce que vous avez d'équipé sur vous Et puis après Ce qu'il y a d'autre dans votre sac Donc les armes Euh... Tout ça c'est des trucs Voilà donc Tulip, Microm, Skin Donc ça c'est des trucs de skin Dans les modifications de personnages Donc vous pouvez les laisser si vous voulez Euh... Classe mode Donc les modes de classe Les reliques Shield c'est les boucliers Et grenade mode c'est les modes de grenade Alors déjà un truc Moi je vais faire un truc C'est que je vais faire Synchronize Euh... Sync all C'est à dire que ça va mettre Tous vos objets au niveau Euh... Que vous avez Parce que les capacités de vos armes Et vos objets sont en fonction de votre niveau Donc voilà Donc là vous aurez des meilleures capacités On va... On va se faire une arme Je ne vais rien changer Pour l'instant on va en créer une Alors Donc Là vous sélectionnez le type d'arme Donc sniper Mitraillette Euh... Fusil à pompe Ensuite Euh... Pistole C'est pistolet Launcher Lance roquette Assault rifle Fusil d'assaut Alors Chaque fabricant Donc Vladov Tork Et Jacobs Et tout Si vous connaissez pas trop D'embarlance 2 A ses Euh... Ses caractéristiques Alors Pour les connaître J'ai mis un lien dans la description Donc Euh... Qui vous emmènera ici Donc là vous avez toutes les petites descriptions De De Chaque fabricant Donc voilà Donc Arme infligeant des dégâts Généralement élevés Avec des munitions illimitées Mais souffre souvent de recharge lente Euh... Mais moi je regarde plutôt Sur le tableau C'est un peu mieux fait Donc les armes bandits On Ah oui Parce que là Les traductions Vu que c'est un site anglais Elles sont pas forcément très bonnes Si vous connaissez un site français Qui est pas mal fait aussi là dessus Euh... Vraiment Dites le moi en commentaire Pour que Pour que je le mette La prochaine fois Donc Grand magazine Donc c'est Grand chargeur Stade global Pour Donc c'est à dire Qu'il aura pas énormément de dégâts Et tout Mais il aura Beaucoup de De munitions Donc Esthétique Voilà Donc si Ça peut vous indiquer un peu Comment sera votre Arme Euh... Mais il y a surtout un moyen De savoir comment est votre arme Je vous montrerai ça après Ensuite pour les fabricants De grenades Pour les fabricants De boucliers Et si vous voulez faire des Je vous montrerai aussi Les boucliers Donc on va se faire une arme Vladolf Enfin moi c'est mes préférés Pour les Pour les armes Pour les fusils d'assaut Donc cadence de tir élevée Euh... Cadence de tir augmente À fur et à mesure Que la gâchette est maintenue En gros C'est de vous tirer De plus en plus vite Et Réduction du recul Haute Voilà Euh... Donc on va se faire une arme Vladolf Donc Euh... Fusil d'assaut On va se faire une Haït Donc il n'y a pas Pas pour chaque Il n'y a pas Chaque Chaque fabricant N'est pas disponible Pour chaque arme Donc moi je vais me faire Un physique d'assaut De toute façon Donc assaut Wiffle Ensuite balancez La rareté Enfin le La rareté De votre arme Alors c'est pas Forcément du moins Bien au mieux Euh... Pendant si vous mettez Ça Et vous voulez savoir À quoi ça ressemble Il y a un moyen très simple Vous faites copier Vous collez les liens Sur google Et vous cherchez Donc là Bah ça j'ai que J'ai que deux sites Vous cherchez un borderlandwikia.com Vous faites traduire cette page Donc comme ça sera Directement en français Si vous connaissez Donc c'est un C'est un site anglais Donc si vous connaissez Un site en français Qui est pas mal aussi Pour les informations Borderland N'hésitez pas à le mettre En commentaire Et donc là Vous aurez déjà Un visuel sur l'arme Donc vous Euh... Là vous verrez un peu Ses caractéristiques Donc c'est pour un niveau 50 Donc c'est pas à l'échelle De votre niveau Un niveau 23 J'aurai pas des stats aussi bien Mais ça peut vous dire A peu près Comment ça sera Et euh... Il y a ça aussi Pour les Pour euh... Par exemple Si vous mettez des trucs Je crois que c'est ça En bleu Je crois que c'est électrique Vert corrosif Orange Feu Et violet C'est slag Donc ça vous dira A peu près Les trucs que vous aurez En fonction Donc ce que vous mettez Sur votre arme Alors par contre Je vois pourquoi Normalement Ils mettent Ah oui Donc c'est que les niveaux max Qui sont possibles Ah oui Donc c'est à dire Qu'en slag On peut pas avoir Plus de niveau 26 Si ça se trouve Pour cette arme là Enfin bref Donc là je vois Qu'elle est pas trop mal Euh... Si par exemple Je veux Si je veux voir une autre Par exemple Euh... Je sais pas Seraph Flet storm balance Pourquoi c'est rouge Ah c'est peut-être pas En fonction C'est peut-être Au niveau du joueur Qu'il faut On veut pas un joueur Comme ça C'est bizarre ça Raid weapons Boss weapons Alors si je fais Les autres trucs Parce que Alors oui Donc on va On va voir Comme ça Ça sera fait Donc manufacture Faut sélectionner Donc Euh... Des fois il y en a Plusieurs Là il faut mieux sélectionner Le même fabricant Que vous avez sélectionné Au début Manufacturer grade Donc c'est le Le grade Le niveau qu'il faut Pour l'utiliser Moi je vais mettre 23 Je vais mettre mon niveau Faut mettre le même truc Dans manufacturer grade Et dans game stage Euh... Body C'est le L'arme Qu'il y aura dessus Enfin le C'est-à-dire Le corps de l'arme Je sais pas trop Comment expliquer ça Si vous mettez rien En gros Votre arme Sera Sera vite Faut mieux Mettre tous les trucs Pareils Que ce que vous avez mis Si vous voulez vraiment Que ça marche Parce que sinon Des fois les armes Marchent pas Je crois Vladolf Minigame Tiens je vais essayer ça Euh... Sight je crois Que c'est le viseur Enfin ça dépend Vous cherchez sur internet Pour savoir quoi correspond à quoi Euh... Voilà Elemental Donc c'est Fire, corrosive, shock Donc ça c'est Donc euh... Feu, corrosion, électricité, slag Moi je vais mettre euh... Slag Donc là Damage Donc c'est plus de dégâts Wild Je sais plus Vous pouvez aller chercher sur Sur un... Sur Google Traduction Ça c'est vraiment pas compliqué Moi je vais mettre Max Size Pour un plus grand chargeur Euh... Y'a pas de deuxième accessoire possible Matériel Il faut mettre la même chose Préfix Et Title Vous changez rien Vous mettez en None Et donc là Il marche pas Donc je sais pas pourquoi Je vais en mettre un autre Je vais mettre Alien Pour voir On va regarder A quoi il ressemble Donc voilà Donc là On cherche Borderlands Wikia Voilà Hop Alors Oh là là On a l'air d'avoir la classe Alors Oula Pas mal de dégâts Très précises Attire assez rapidement On a ses grands chargeurs Ah elle est pas trop mal Donc voilà Donc j'ai mon arme Euh... Ah non mince J'ai oublié de euh... Parce que j'ai modifié la balance Mais j'ai oublié de modifier En fait il faut Il faut aussi mettre Actualiser les autres trucs Qui vont avec Donc à chaque truc Où il y a un point d'exclamation Vous modifiez Hop Hop Parce que sinon En fait votre arme Je crois Je crois qu'elle ne sera carrément pas Dans votre Dans votre inventaire Elle marchera pas Ensuite on va se faire Un bouclier Alors il est tout en bas Ah oui si vous dépassez La limite du Euh... Du sac Que vous avez normalement Ça changera rien C'est juste que Vous aurez tout dans votre sac Mais euh... Vous pourrez pas en prendre plus Mais ça va pas bugger Vous inquiétez pas Alors donc là Pour euh... Un bouclier Il faut choisir Item Donc là il y a tous les items Donc les reliques Les trucs pour euh... Les modes de grenade Les modifications des personnages Et donc nous ce qui nous intéresse C'est Shield Donc les boucliers Donc moi je vais Si vous comprenez pas Tout ce qui est marqué là Ne va falloir Voilà vous regardez Sur internet Sur ce... Sur ce site Borderlands Wicca Pour avoir toutes les informations dessus Euh... Moi ce que j'aimais bien C'était les Chimera Legendary C'est ça C'est des boucliers Qui euh... Sont très résistants Contre les effets Et les manteaux Donc contre l'électricité La corrosion Tout ça Donc c'est bien pratique Euh... Voilà Donc là balance Si on n'a qu'un de disponible Ah donc manufacturer grade Euh... Je mets en 23 23 Title Prefix On change pas Matériel On met la même chose Ça il y a rien Ça il y a rien Ça rien Ici rien non plus Voilà là On met ça Euh... Gamma Ah oui c'est pour le capacitor Ah oui si vous voulez savoir Les capacités de chaque fabricant Vous regardez sur le tableau Que je vous ai montré précédemment Quand je vais prendre Anshin Pour euh... Ça augmente la vie Et ça augmente je crois aussi Les euh... Les résistances aux dégâts élémentaux Voilà Et GameStage 23 Donc voilà j'ai mon bouclier Donc je vous conseille de toute façon Pour bien comprendre ce logiciel D'expérimenter un maximum de choses Par exemple sur les reliques Les modes de grenades Tout ça pour bien Pour bien comprendre le logiciel Euh... Ensuite euh... Sinon je peux vous montrer Ah oui la banque Ça c'est votre coffre Euh... Vous pouvez Par exemple si vous voulez Transférer un truc de la banque A votre euh... A ce que vous avez sur vous Vous sélectionnez l'objet Vous faites Copy code Et dans Backbag Vous faites Pass code Et voilà Donc là il s'est rajouté ici Gros Donc c'est un peu Un récapitulatif De toute votre carrière De votre De votre personnage C'est ici Que ça nous intéresse Skill data C'est pour Les points de compétences Donc en fait Vous allez pas Vous ajoutez des points de compétences Mais directement Modifier les compétences Alors chaque Chaque skill data Correspond à une compétence Donc qui est Qui s'affiche là Donc là motion accélérate C'est en anglais Vous savez pas forcément A quoi ça correspond Donc si vous voulez Tout mettre au max Vous faites sur chaque truc Le grade Vous mettez à 5 Sur chaque truc Voilà vous changez Le grade à 5 Là j'en ai déjà à 5 Et Donc c'est bien Grade C'est pas grade points Ou autre chose Et il y a pas D'autre moyen Il y a pas moyen Plus rapide De le faire Que de le faire Un par un Excusez moi Donc c'est un peu long Sinon juste un truc Ah oui Donc ça c'est Les skills sont pour Une sirène Si jamais vous changez Votre personnage Vous le mettez Par exemple Un Un assassin Vos skills points Ne seront pas modifiés Ici Ils sont toujours en sirène Alors quand vous allez Démarrer votre partie Vous aurez 0 De compétences activées Mais vous aurez tous vos points Il va falloir Il faudra redéplacer La sauvegarde La sauvegarde sur le pc Et là ça sera Actualisé Avec l'assassin Par contre tout sera à 0 Donc il faudra mettre Tout en 5 Donc voilà Donc une fois Vous avez tout mis Les grades en 5 Vous faites ok Et là on a tout fait Sinon il y a juste About C'est par rapport Au logiciel Donc on s'en fout Donc voilà Une fois que vous avez fait ça Vous n'avez plus qu'à sauvegarder Et la retransférer Sur votre console Donc si vous savez plus Comment il faut faire Regardez la précédente vidéo Qui l'explique Voilà donc j'espère Que j'ai été assez clair Et que j'ai rien oublié Donc sur ce N'hésitez pas à commenter Likez cette vidéo Et abonnez-vous Si vous voulez D'autres vidéos Allez Ciao tout le monde